voilà où on a dormi cette nuit vraiment au bord du danube et là bas tout ce qu'on voit en face toute la rive en face vraiment de l'autre côté c'est la roumanie ça fait bizarre de se dire qu'on est enfin si proche du coup qui a juste à traverser l'eau et qu'on est en roumanie donc aujourd'hui passage de frontière de la roumanie on n'a encore pas respecté ce qu'on avait dit c'est à dire se lever tôt pour passer la frontière tôt le matin ce qui est toujours mieux ce qu'on préfère faire ça fait plusieurs frontières qu'on n'y arrive pas et qu'on la passe aux alentours de midi ce qui est la pire heure et ce qui est le cas maintenant donc on va bien voir comment ça va se passer mais normalement ça devrait pas être une frontière trop compliquée puisqu'on est entre deux pays de l'union européenne est à 1,25 et après la frontière il sera à un tour de 1,45 donc on en profite il ya les gros drapeaux Roménia et il le voit pas directement en scannant notre plaque un tour de la route un tour de la rouche au un tour de la rue tout le monde disait Alors sortie de la Bulgarie Le pont pour aller en Roumanie est payant Donc ils demandent bien si on avait la vignette et tout Donc si t'avais pas la vignette des morts Le pont on paye 6 euros Pour pouvoir aller en Roumanie sinon tu peux pas y aller Tu peux pas prendre le pont T'es obligé de passer le Danube Donc après avoir passé le pont nous voilà à l'entrée de la Roumanie Ils ouvrent quand même un peu les coffres Ils ont l'air de regarder un peu La plupart De qui ? Ah ouais d'accord La plupart c'est des Roumains Qui rentrent chez eux On a vu le petit stand de la vignette autoroute Et on se demande combien ça pourrait nous coûter Est-ce que ce serait avantageux ou quoi On va aller demander C'est 17 euros pour le mois Directement en arrivant il y a des stands de vignettes Oula ça a l'air mal parti Ah yes Il y a de l'eau Je voyais ta tête je me suis dit c'est mort il n'y avait pas d'eau Même combat qu'en Bulgarie Il faut qu'on trouve de l'eau Et il n'y a pas 10 000 endroits pour avoir de l'eau Apparemment les stations essence ils te refusent de te donner de l'eau Et à la capitale j'ai trouvé aucun point d'eau Donc on a ça sur la route de Bucarest C'est pas grand chose Ça va être un peu long Je suis obligé de le faire au bidon Mais bon Comme on dit on m'en a de l'eau Voilà encore une fois Ah ça va être tout l'hiver le même combat en toute façon Allez 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 C'est ça la vraie vie la dure la vraie C'est se remplir d'eau en se couvrant les mains En Roumanie il y a des carrefours et des hauchans Ah le D4 Regardez on vient de se réveiller Et j'ai ouvert le rideau Et c'est complètement mais gelé même à l'intérieur Je ne peux pas du tout enlever C'est vraiment de la glace Il a fait moins 12 degrés dehors cette nuit Je ne sais même pas si je peux ouvrir la fenêtre Je ne suis même pas sûre Ah non je ne peux pas Ah si Avec difficulté mais c'est complètement joli C'est glacé Alors là on s'est réveillé Regardez la voiture à côté de nous Il a explosé le froid Sa vitre arrière elle a explosé avec le froid En même temps là il fait moins 10 degrés Il y a même eu un moins 11 sur ta météo Ouais ça a été la nuit la plus froide qu'on n'a jamais eu Là il fait genre moins 11 D'où la tenue Et mais ça se voit à la regarde l'atmosphère Il est tout blanc et tout C'est un truc de ouf toute la fumée J'espère qu'on ne va pas avoir trop froid En tout cas cette nuit on n'a rien senti Grâce au chauffage Même si il faisait très froid dehors Et du coup je pense qu'on va aller par là Parce que là on a été directement à Bucarest Après avoir pris de l'eau Parce que c'était à seulement 60 km de la frontière C'est vraiment au sud du pays Donc on a foncé directement à Bucarest Et là on est vraiment juste à côté du centre-ville Donc ça c'est hyper cool On va aller voir La capitale roumaine Et on a saché qu'en tout cas La Roumanie c'était un des pays Qu'on avait le plus hâte de voir Là dans les pays qui nous restent Vraiment on avait trop trop hâte Pour le moment Les impressions sont vraiment bonnes Les gens ont l'air sympas La langue roumaine ça ressemble complètement Enfin c'est une langue latine C'est un peuple latin Donc ça nous ressemble beaucoup Donc c'est hyper facile De genre trouver le sens des mots et tout Même le sol Il est entièrement congelé Tout est congelé Ah là ça c'est Il y a de l'eau là On marche de chez Elle est dure l'eau Là je l'ai cassé hier Oh c'est hyper dur Oh mais t'es lourd Vas-y saute 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 Oula Je vais tomber dans l'eau C'est au milieu d'un lèvre Tu vas tomber C'est impressionnant le froid comme ça J'avais jamais vécu un froid intense comme ça L'air est tout blanc On voit même plus le parlement Ah oui Là normalement il y a le bâtiment du parlement On voit rien du tout Oula j'ai fait glisser Alors devant nous on a le parlement roumain de la capitale de Bucharest Et c'est le deuxième plus grand bâtiment au monde après la Maison Blanche Ouais Mais là on est loin du bâtiment Et il est gigantesque C'est un truc de ouf Là on est carrément rentré dans l'enceinte du bâtiment Ok Et là c'est notre façade C'est impressionnant En fait quand on est dans la rue Et qu'on fait le tour en fait de l'enceinte Là on a fait même pas les trois quarts du tour en fait Tu mets bien 40 minutes à faire tout le tour C'est hyper long C'est tellement immense Je congèle Normalement on peut rentrer dedans pour visiter des salles Donc ça peut être intéressant quand même de voir à quoi ça ressemble l'intérieur Donc on va essayer de... J'ai pas du tout l'idée du prix J'arrive pas à trouver le prix Je pense que c'est payant On va voir pour essayer de vous montrer l'intérieur quand même On va essayer de se faufiler dans les couloirs dans les endroits interdits C'est un truc Venons d'entrer dans l'enceinte du bâtiment De manière totalement illégale Silence ça tourne De manière totalement illégale On est rentré par l'entrée des artistes Bon on était en train de regarder pour aller dans le musée d'histoire naturelle roumain Non d'histoire nationale Ah d'histoire nationale Et ? Bah attends du coup on a pas pu visiter les pièces du parlement Parce qu'il faut faire une réservation par téléphone 24h avant Ah oui On a exactement comme à Sofia en Bulgarie Là on est lundi Et tous les musées sont fermés le lundi-mardi Non mais c'est un truc de ouf Ne visitez pas les grandes villes le lundi-mardi Mais non mais c'est nul en fait Bon bah du coup non Nul moment ou nul Nul ! Alors en Oumanie Pour être en extérieur en terrasse Les gens sont dans des bulles carrément Là-bas ils sont dans des bulles En train de siroter leur café Tranquillement J'ai l'impression que les gens regardent un peu si lourd dans la rue Comment pas pourquoi ? Je comprends vraiment pas pourquoi Parce qu'on est les seuls en tournée d'Ospie Mais c'est pas grave Au moins on a chaud On a pas l'habitude de cette température nous hein Désolée C'est clair Qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il fait une pause Il veut pas se mettre sur un banc comme tout le monde Il faut que ce soit un peu différent avec lui On a trouvé la bibliothèque universitaire Qui apparemment dedans est vraiment très très belle On va aller voir C'est un peu relou en fait parce que le moindre truc pour visiter Donc là la bibliothèque dedans c'est vraiment super beau Genre grosse bibliothèque ancienne et tout Il faut appeler ou envoyer un mail pour réserver quoi en fait Ça fait déjà deux fois que pour le palais et pour ça Bah tant pis hein du coup L'Athénée roumain est une superbe salle de concert Située dans le centre historique de Bucharest Inaugurée en 1889 Et réalisée par l'architecte français Albert Gailleron C'est un mélange d'architecture néo-baroque et néo-classique A l'intérieur dans la salle On peut apercevoir une frise historique Retraçant les événements marquants de l'histoire de Roumanie Bon et après tout ce froid On s'est arrêté dans un petit restaurant Donc là on a une soupe Donc ils mangent énormément énormément de soupe Beaucoup de soupe à goûter en Roumanie Ils appellent ça des tchirba Un peu comme en Turquie On retrouve le même mot un peu Tchirba avec un i Et là du coup c'est une soupe aux haricots Avec de la viande fumée Et il y a à boire à manger encore dedans Et franchement il est super super bonne Le restaurant est très mignon On est un peu loin du centre-ville Et au resto il y a deux papilles Deux trois papilles roumains Sinon il n'y a personne Il n'y a pas de touristes Parce qu'on a vu pas mal de restos Mais ils disaient quand même que c'était des attrapes touristes C'était un petit peu cher par rapport à la qualité de la nourriture Et là on a trouvé ce petit resto un peu en dehors de la ville A 20 minutes du centre-ville à pied Et franchement ça a vraiment l'air pas mal Les plats viennent d'arriver Donc voici le mien Voici celui de Laura Donc c'est que des trucs typiques Alors moi c'est des petits bouts de viande Avec du porc, de l'agneau Et plein d'épices Et où on t'a vu bouffer ma frite Coquine Avec des frites Et une petite moutarde un peu sucrée Qui se marie très bien apparemment avec les petits bouts de viande Et toi Oula ça a l'air très bon Donc là c'est de la polenta ça non ? Oui mais ça s'appelle Polenta fromage non ? Ça c'est quoi ? Du mouton ? Agneau avec de la polenta au fromage Mes petites saucisses de porc C'est assez spécial la porc agneau C'est assez spécial C'est pas très cuit du tout C'est limite rosé pour du porc Et du coup ça fait un truc un peu bizarre en bouche Je suis pas un grand fan Apparemment il raffole de ça Et dans plein de restaurants On avait vu des avis pas assez cuit Pas assez cuit Et donc je pense qu'il les mange comme ça en fait Et Laura, sa polenta Je vais la laisser donner son avis Je me suis rarement aussi peu régalé dans un restaurant C'est absolument monstrueux la polenta C'est pas très faux Apparemment ils en raffolent aussi C'est eau et pas La viande La viande est bonne Mais c'est pareil C'est pas très cuit Il y a beaucoup de gras et tout C'est à la limite de... Nouveau cuisson ses limites Ses limites et la sauce C'est un concentré d'ail C'est super fort Franchement je ne valide pas du tout le repas Je suis pas fan On ne sera pas régalé Alors quand même Les frites on le mérite d'être fait maison C'est bien d'être bonne On sort du restaurant Donc on se va se diriger vers Jerry Le restaurant on en a quand même eu pour 31 euros Donc c'est pas si peu cher Surtout qu'on ne s'est pas régalé énormément Au moins on aura testé On ne pourra pas dire qu'on n'a pas testé Peut-être qu'on essaiera de trouver d'autres spécialités Un petit peu roumaines Donc là direction Giroux Parce qu'il commence vraiment à faire très froid Et que mine de rien Quand on passe plusieurs heures Dehors dans le froid comme ça Ça fatigue Et au bout d'un moment on n'en peut plus Donc là on rentre On rentre à Jerry Et petite précision aussi Non toi tu me jettes pas de la neige Arrête Laura Tu arrêtes Tu vas souffrir Je vais te remettre dans la tête Bon là c'est une enfant C'est une enfant je suis Je voulais vous dire qu'on en a quand même Pour une heure de route Jusqu'à Non non tu te quête Laura J'ai fait me casser la gueule Mais regarde le téléphone C'est le tien je m'en fous Oh non mon téléphone t'abuses T'abuses Non mais ça y est Ça y est il folleille Bah en même temps il folleille Il a des glaçons sur sa tête Il est pas habitué à l'hiver C'est un téléphone Par contre quand on arrive dans le van Il fait 5 degrés Alors là il y a quand même Terres à allumer le chauffage Pour se réchauffer Parce que c'est pas très chaud quand même Est-ce que Jerry va démarrer ? J'en suis pas très sûr Après 2 jours au moment droit Oula Oula un petit coup de foin Ouais Oui allez Ça va Ça va Quand même Le sous-estime pas s'il te plaît On va le laisser chauffer un peu Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Là on est un petit peu dans une course contre la montre Parce qu'on veut aller sur la route hyper célèbre là en Transylvanie Qui fait des zigzags et où il y a des ours Et il fait à peu près beau aujourd'hui et demain Et après ça il neige Et on ne peut surtout pas se retrouver sur cette route là quand il neige Parce que c'est des routes de montagne en zigzag Donc horrible quand il neige Là à mon avis il nous faudrait des chaînes et on en a pas Donc là on se dépêche à y aller On en a pour un peu plus d'une heure de route Il est déjà 15h Donc il faut qu'on arrive avant le coucher du soleil Pour pouvoir faire quelques plans Aller en haut de la route etc Et pouvoir repartir demain matin Parce qu'après il va se mettre à neiger peut-être dans la journée On n'en est pas encore sûr Mais en tout cas à une ville qui est à quelques kilomètres de cette route Qui va neiger dans la journée de demain On est obligé de monter la route et la redescendre Parce qu'on ne peut pas passer le col Ils sont fermés en hiver Plus on se rapproche des montagnes Moins j'aime le ciel On vient de regarder la météo tout à l'heure Si t'es encore ensoleillé jusqu'aujourd'hui et demain Et là ils disent en gros que dans une heure il neige sur la route Une fois qu'on est dans les montagnes Donc catastrophe C'est pas du tout ce qu'on voulait On est en train d'arriver dedans là Il commence à moitié à pleuvoir Ça sent pas bon du tout du tout du tout Oh c'est super La Transfagarassane 151 kilomètres d'une route mythique à travers les montagnes des Carpathes Et considérée comme l'une des plus belles au monde Construite dans les années 70 pour que l'armée roumaine puisse fuir en cas d'attaque soviétique Elle offre aujourd'hui des panoramas à couper le souffle sur les Alpes de Transylvanie Montant jusqu'à 2000 mètres d'altitude et est un incontournable absolu à voir en Roumanie Ça y est, ça y est On est officiellement au milieu des montagnes un peu Il n'y a plus de maison et tout Aux alentours on n'est plus dans le village Jusqu'où on va pouvoir aller ? Bonne question Ça y est on a vu les premiers panneaux Attention ours parce que c'est la route où il y a plein d'ours Et on voit nos premiers flocons aussi La route et on voit aussi les premiers flocons de neige Alors là on commence à être en nœud quoi Il y a quand même des gens qui arrivent en face de l'eau Donc je me dis C'est très cool de voir gamme un ours Si on peut faire demi-tour avant de partir quoi Sous-titrage ST' 501 Les ours, vous êtes où les ours ? Aux zéros ours Pour le moment il n'y a pas l'ombre d'un ours La route est belle mais elle sera encore plus belle avec des ours Mais oui, tout le monde voit des ours J'ai l'impression qu'on n'en verra jamais en liberté Non, on n'a pas de chance finalement En même temps là en hiver Normalement ça hiberne Ils sont peut-être plus haut sur la route là où on ne peut pas aller C'est pas ça qu'on voulait voir Il y a un petit chien qui a l'air trop mignon Mais c'était des ours loups en fait Voilà pour tout le monde Sous-titrage ST' 501 ça y est on est spoté bon on ne nous avait pas menti les ours ça hiberne l'année l'hiver si vous aviez un doute bas on vous confirme les ours c'est pas là l'hiver un peu des feignants ça bouffe l'été comme des gros sacs qui puis après du coup finalement on va passer la nuit sur la route au milieu des montagnes on est spoté là au bord d'un lac là c'est super beau la vue il n'y a pas trop de c'est bien dégagé par terre il n'y a pas trop de neige et tout donc c'était quand même spotable mais ça va on est on est reparti en arrière du coup on n'est pas si loin que ça que de la sortie des montagnes bon encore à quelques kilomètres quand même mais coup on a fait demi tour puisqu'on ne peut pas aller plus loin puisqu'après c'était fermé comme il a dit on est vraiment hyper déçu pour les ours parce que dites vous que en temps enfin en dehors de l'hiver cette route vraiment est blindé d'ours il y en a tout le long et tout le monde en voit le long de cette route est là vraiment pas un seul ours sans doute parce qu'on est en hiver mais on a quand même espoir peut-être d'en voir et vraiment pas du tout et cette route elle est mythique et en vrai on est dégoûté parce qu'on peut pas aller à l'endroit hyper beau qu'on voit souvent sur les photos là où il ya les zigzags c'est double fail en fait on peut pas aller à cet endroit hyper beau parce qu'on est en hiver et on peut pas voir les ours parce qu'on est en hiver donc c'est comme quoi ça comporte quand même des des inconvénients de venir en roumanie en plein hiver après c'était comme ça c'est notre itinéraire on n'y pouvait rien mais on recommanderait du coup plutôt d'y être en automne au printemps ou même en été pour avoir voilà pas être bloqué dans certains trucs comme c'est le cas en hiver quoi ça nous bloque forcément dans dans certains trucs même si on voit des beaux paysages enneigés donc voilà tant pis faudra revenir on a senti trois flocons sur notre tête j'espère qu'on va pas le regretter demain il commençait à faire dans notre forêt au pire la route sera déneigé bah oui normalement ça devrait le faire on va pouvoir s'en sortir quand même de ces montagnes ou pas bah oui suite au prochain épisode c'est le matin et il neige complètement en fait la météo n'est pas fiable parce que là il n'est pas négé ici quoi c'était derrière les montagnes qui neige donc là normalement devait être tranquille et on a passé la nuit là et au final là on va repartir sur la route totalement sur l'année enfin dans la neige sauf que là on sait pas jusqu'à quand il va néger maintenant va falloir pas trop traîner parce que ça peut empirer hein ah si si ah elle arrive à notre escousse wouhou ah 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 ouais elle est venue sa mène hop là elle vient de... bah par contre il continue de neiger donc va falloir se dépêcher allez on se dépêche on se dépêche allez on est reparti sous la neige va-t-on se sortir de cette route il faut se mettre au volant je crois hop là alors je vais mais ils sont hyper affectueux ces chiens là ouais vraiment donc Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501